Salut à tous, alors vous vous en doutez peut-être, d'une part je suis en vacances, d'autre part je ne passe pas le brevet, ce qui fait que je suis pas mal occupé à droite à gauche, je vadrouille un petit peu, du coup pas de vidéos, et du coup pas de cards. Alors cards, il y a la nouvelle saison qui vient de commencer, je me suis dit que j'allais quand même entre deux vadrouilles, faire l'ouverture des packs que j'avais récupéré suite aux récompenses de la saison précédente, et puis voir s'il y avait des choses potentiellement intéressantes, sachant que moi il me faudrait impérativement le B-17 et le Leopold, ce sont de grosses cartes, des cartes très rares, des Game Breakers, que j'aimerais avoir pour essayer différentes techniques, différents decks que j'ai déjà construits, mais pour lesquels il manque justement cette carte, ce Game Breakers, autour duquel tout va tourner. Vous le voyez j'ai 10 packs, 10 packs c'est-à-dire un par nation, puisque pour chaque nation j'étais devenu Phil Marshall, plus un autre parce que j'ai gagné suffisamment de ronds je crois, puisque c'est un pack bonus pour chaque nation pour laquelle vous êtes Phil Marshall, et puis des packs au fur et à mesure que vous débloquez des rangs. Donc c'est parti, ça va être sûrement l'unboxing le moins sexy du monde, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de packs, que je ne les ai même pas payés, et puis que généralement je trouve que le jeu est assez peu généreux en termes d'élite, ou en tout cas moi je n'ai pas de chance. Voyons ce qu'on peut avoir. Alors, donc là on commence avec les cartes japonaises, et on commence avec du limité, alors je ne m'attends pas à grand chose, cette carte-là m'avait déjà fait potentiellement du mal. Ce qui est intéressant chez les japonais c'est les cartes à zéro, puisqu'une fois qu'elles sont posées, si vous posez le nom, vous créez le surnom, puisque déplacer les troupes et les faire attaquer ne vous coûte rien. Jusque là pas de surprise, standard, standard, ouais bon. Sachant que la 2-2 Fury est pas mal du tout. Alors, mon pack russe, pas beaucoup mieux. Vraiment pas beaucoup mieux. Bon allez, Katyusha, je crois qu'il m'en manquait une de Katyusha. Ça reste, ça paye pas de mine, et visiblement, enfin, manifestement quand vous l'avez face à vous, c'est toujours quand même une plaie en début de partie. Pourquoi pas. Alors, niveau anglais, qu'est-ce qu'on va avoir ? Du très classique. Du très classique. Ok, bon, et bien ça vaut le coup d'être film Marshall. Allemand. Alors, c'est là qu'on pourrait espérer avoir un Leopold, si on était fou. Bon, l'avantage, c'est que j'ai récupéré pas mal de ressources, là, de fragments, donc je vais pouvoir créer une carte Elite, ça va être 400 et quelques, donc je n'y suis même pas. J'avais dépensé beaucoup de ces ressources-là pour créer tout ce qui était Commando et Night Red la saison dernière, pour pouvoir faire mes packs Commando. que j'aimerais vous montrer bientôt, d'ailleurs, mais il me manque des trucs, là, enfin... C'est pas avec ce que je récupère ici que je pourrais faire ce que je veux. Il me manque quelques cartes pour avoir vraiment des decks rigolos à vous présenter. Ouais, bon, ça va être, je pense, assez pauvre. Bon, donc il va me rester 5 packs complètement aléatoires. Là, on cherche l'Elite, hein. Ou le spécial, éventuellement. Ah ouais, j'en avais qu'un, mais je m'en sers pas, donc... J'ai du mal à voir en quoi ça va être mieux qu'un convoi classique, finalement. Parce que ça va vous poser une carte aléatoire, comme c'est écrit sur la ligne du support, et ça va en mettre une de votre main, c'est des cartes qui coûtent 3 ou moins, et en américain, vous avez beaucoup de choses plutôt inutiles, pas Game Changer, en tout cas, si je voulais employer un autre anglicisme. Donc, du coup, je préviens largement le convoi classique, qui va me donner des cartes que je pourrais utiliser ou pas, plus que d'exposer, bah, une de deux quelconques à mon adversaire. Alors, j'ai encore une spéciale, là, que je ne connais pas, que je fais une carte pour chaque unité que vous avez déployée ou ajoutée ce tour. Ouais, ok. Jusque-là, pas de quoi sauter sur son siège non plus. Bon, ça, on n'en a jamais assez. Moi, j'en avais assez, j'en ai le maximum, mais ce sont des bonnes cartes. Il est vrai. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce côté hype en début de saison, quand vous récupérez des récompenses. Finalement, on voit que c'est assez pauvre. Il n'y a pas une garantie d'élite ou un truc dans le goût-là, ce qui fait que vous pouvez atteindre le rang que vous voulez, vous aurez des packs, et si vous n'avez pas de chance, vous n'aurez finalement quelqu'un qui n'arrivera même pas à fil-marshall sur une seule nation pour avoir mieux que moi. Assez facilement. Ouais, alors ça, ça valait le coup d'en crafter 50, mais bon. Une fois que c'est fait, c'est fait. L'avantage, c'est que je vais monter mes ressources, et peut-être que je pourrais crafter une élite au final. Tristement standard. Il me reste combien ? C'est le dernier, je crois. Ça, c'est pas mal, potentiellement. Ouais, c'est cher. C'est cher à poser. Je suis toujours en la recherche d'artilleries un peu intéressante. La plupart des artilleries ont très peu de défense, donc on se détruit très facilement. Bon, 3, c'est pas énorme, mais c'est mieux que la plupart des artilleries que je peux avoir. À voir si ça peut rentrer dans un deck. Après, elle est pas mal, hein ? Eh, ça y est, c'est fini. Voilà, salut ! Non, bon, alors, je vais vous montrer rapidement ce que j'avais en tête. J'ai deux decks, surtout, sur lesquels je travaille. Alors, le Kamikazando, c'est le mélange entre les commandos, donc le char MK2, vous savez, qui vous fait piocher à chaque ordre britannique, plus les commandos qui infligent un dégât aléatoire à chaque ordre. Mélangez ça, et au lieu de le mélanger avec ce qui se fait beaucoup, ça va être de l'allemand ou n'importe quoi, on mélange avec du japonais, et on essaye de poser un maximum de ces avions, alors il y en a deux, qui augmentent les dégâts des ordres, histoire de le combiner avec un Kamikaze, et donc du coup, vos Kamikazes peuvent causer deux, trois, quatre dégâts par carte, sachant qu'il y en a huit dans le deck quand vous jouez le Kamikaze, et c'est assez intéressant. Alors, celle-là est complètement accessoire, pour le coup, dans ce deck-là. Et alors, il y a deux types de cartes qui augmentent les dégâts des ordres, donc le Last Ride pour avoir les huit Kamikazes, elle est là, qui vous donne donc la carte que vous voyez ici, qui est gratuite, qui vous fait tourner la pioche. Voilà, alors moi j'ai celui-là, et il y en a un autre qui est moins cher que je n'ai pas du tout, que je crafterais du coup peut-être, pour les besoins de ce deck, parce que celui-là à six, c'est quand même cher, sachant que du trois d'endurance, n'importe quel remouvel allemand ou japonais quasiment s'en débarrasse en un coup. Les remouvels russes, non, puisqu'ils sont souvent focalisés sur les unités terrestres, ce qui fait que les russes sont très faibles face aux avions. Mais bon, ça fait cher. Six, ça vous bouffe la moitié d'un tour, au mieux, et du coup, ça fait moins d'ordre à poser par la suite, et il suffit que celui-là puisse être détruit facilement, et puis c'est terminé, vous ne pouvez même pas en profiter. L'intérêt, ce serait, je ne l'ai pas fait, je crois, d'ajouter des interceptions, qui contre les ordres, mais je dis peut-être une bêtise, parce que je crois que l'interception... Ah si, 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 j'aurais pu mettre des interceptions éventuellement, pour bloquer des ordres. Mais ça fait encore un API de plus, donc il ne vous reste plus qu'au mieux 5 crédits pour ensuite lancer vos ordres, c'est faible. Donc il me faudrait, je ne sais plus comment il s'appelle cet avion, c'est même un petit bombardier, je crois. Il ne doit pas être loin. S'il est là... Voilà, il est là. Et il ne coûte que 4. Et en plus, il encaisse plus. Donc voilà, c'est ça qu'il faudrait que je crafte à 80, je vais pouvoir les crafter, je pense. Je vais voir mes priorités, mais... Je suis bien monté avec ce deck-là. Et donc on a deux decks sur lesquels, là par exemple, il manque beaucoup de choses. Le Prototrain, je l'ai tiré d'un site assez intéressant, qui est un site anglais, qui donne pas mal de bonnes idées de decks. Je n'aime pas la façon dont il joue, souvent je vais pas mal remodeler ce qu'il va faire, dans le détail en tout cas, changer les finitions. Mais c'est un site que je vous mets en description, si ça vous intéresse, qui donne quand même des bonnes bases de decks, en disant, tiens, on pourrait faire un deck sur ce thème-là, qui m'a inspiré sur le deck noyade, qui n'est pas fini, parce qu'il me manque encore des éléments dedans. Le deck Prototrain, qui a l'air rigolo, mais où il me faut la carte du train, dont le nom m'échappe, mais que je vous mettrai après le tournage. Voilà, en tout cas, ce site est intéressant. Là, j'ai deux decks qui ont l'air super rigolos, mais qui sont très exigeants en élite, et il va falloir que je dépense un petit peu de ce que j'ai gagné en ressources, pour avoir au moins des cartes rares, des limited, et puis voir si je peux faire quelque chose d'intéressant. Sinon, on montera tout simplement, on montera ce qu'on a à monter, pour arriver au Phil Marshall, et au fil de ça, avec l'émission, peut-être qu'on pourra ouvrir le pack qui nous donnera le fameux Léopold dont on a besoin, le B-17, quelque chose qui nous ferait bien plaisir, et qui nous ferait bien avancer. Sachant qu'ici, il suffit de jouer un petit peu british, et j'aurai déjà de quoi acheter deux packs. Voilà, c'est tout pour le radotage des vacances. Je vous souhaite du coup de bonnes vacances, bon courage si vous êtes encore assez jeune pour passer le brevet, ou plus âgé peut-être aussi, et passer le brevet à retardement. Je reviendrai, je pense, à la fin du mois, avec un petit bilan sur ce qu'auront pu donner mes pérégrinations, mais je ne jouerai pas énormément ce mois-ci. Donc profitez bien, profitez du soleil, tant qu'il y en a, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501